C'est important, mais on ne peut pas rendre la ville propre si on ne change pas de comportement de ce moyen-là. Donc, il y a l'aspect éducatif qui est important. Il y a les moyens. Les moyens viennent de deux côtés. Les bailleurs de fonds nous aiment. Nous avons l'Union Européenne, nous avons la Banque Islamique, le FESLA, la République qui a impliqué les Turcs et tout le monde. On a des choses que je n'aime pas faire des annonces, des grosses annonces. Ce que je suis en train de dire, essayons d'abord de limiter les dégâts en dégageant les ordures identifiées. Ensuite, organisons-nous pour que de manière structurelle, nous ayons une véritable politique d'assainissement avec des moyens appropriés. Donc, le premier axe de l'action gouvernementale est ad hoc. Ça concerne trois semaines à quatre pour les 63 d'ordre plus identifiés. Notre engagement est de dire qu'on va débarrasser Conakry de cela. Et pendant ce moment, nous travaillons de manière progressive à mettre en place une politique absolument hardie visant à garantir Conakry ville propre. Quelle est la volonté du président de la République, c'est ce sur quoi il engage mon gouvernement à travailler. Merci. Monsieur le Premier ministre.